salam aleykoum téléspectateurs ou l'air al tv d'alén diame ti sén bir émission l'air al santé d'ailleurs l'air al santé minglén n'yôl finir a manteni mon poste de santé bu liberté de n'yôltaï sersi ki n'a hamne momo y chef de poste toudou khadi sén di madame nyan mo ne ke sage fam d'eta fassiyenne baktane ng mom ki liep li ga hamanteni mo embo walo jiggen werul ki nakalokoy say to komansako ti akai bi 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 li ga hamanteni momo y bwydem 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 lo liep li ga hamanteni baktane ngom gen len andil ail lairale akai repons ki suje yi ga hamanteni mom gennyu yagalad nyo andedem sétiko Bonjour Docteur, vous allez bien ? Bien merci, ça va. Je suis très bien. Ça va, merci beaucoup. Vous allez travailler ? Non, non, nous sommes bien. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous, téléspectateurs de L'EHRL TV. Je vous remercie de votre émission L'EHRL Santé. Aujourd'hui, L'EHRL Santé, c'est un poste de santé et de la liberté. Nous venons à parler de notre sage-femme d'Etat. C'est ce que vous connaissez. 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 la famille fait de l'ét accomplir et de la même сохранiser, qu'il n'y a pasический. J'ai aussi la merci. C'est ce que vous connaissez en France, c'est la vraie puissance. C'est ce que vous connaissez, forcément, à ce受节ur de l'accouchement avec une personne à entrer. Bonjour Mme Latouf, je vous présentez à la télé-spectateur de l'Era TV. Vous êtes en poste de santé et en liberté d'oeuvre. Mme Nia, tout le monde sait qu'il y a des difficultés dans les femmes. Il y a beaucoup de stress. Comment est-ce qu'il faut gérer l'accueil? Mme Latouf, comme tout le monde sait, il y a une importance dans la vie de la femme. Il y a beaucoup d'enfants. Comme son nom l'indique, il y a beaucoup d'enfants. Il y a une structure sanitaire. Nous devons l'accueillir dans le cadre convivial. Il est en toute sécurité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la confidentialité. Comme tout le monde sait que, il y a des 4 murs. Il y a un sèche-femme ou un gynécologue qui va s'occuper. Il y a des questions que tout le monde sait. On peut l'accompagner, pour lui accompagner, pour l'être humain. D'accord, pour nous expliquer qu'est-ce qu'une consultation prénatale? Une consultation prénatale, c'est ce que nous parlons ici. C'est ce que nous savons ici. Nous le savons ici. Au moment où nous savons ici, nous savons qu'il s'est appris depuis la grossesse, nous savons qu'il s'est appris entre 40 semaines de grossesse. D'accord. De ce fait, quelle est la première partie de la consultation? La première partie, c'est la femme. Moi, elle me connaissait d'elle, elle a pris votre tête. Après avoir une femme, elle a pris la faute, elle a pris la faute. Elle a pris une fille qui a pris ta faute. elle a pris le rapport sexuel. Si elle a pris ta faute, elle doit enlever la faute en lesquelles se trouvere, elle t'a pris une question qui a pris ma faute. Et si elle a pris sa faute, La première pensée et la première pensée, c'est qu'il y a de l'apprentissage. Si on est dans la structure sanitaire, il y a plusieurs moyens, plusieurs «jumtoukai » qui peuvent l'apprentissage. Il y a des tests de grossesse. 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 Si on parlait d'une mère, il y a des tests de grossesse. Il y a aussi un test de grossesse. C'est poursuivre la question et l'épathie à la fois qu'il en a vu de la structure sanitaire. C'est à dire qu'il faut les tests de grossesse. Nous avons fait un test pour l'examiner, Mme Saïtu Yaram, et nous l'avons fait dans l'examen clinique. Mme Saïtu, le fait de la santé et de la santé. Nous pouvons confirmer que nous avons fait un test de grossesse à travers le tournoi, le saut. Nous avons fait un test de grossesse, et nous avons fait un test de grossesse. Nous avons fait une présence de grossesse. Nous avons fait une échographie qui permet de confirmer ce que nous avons dit. Si vous faites vos consultations, vous avez des consultations d'une femme qui a un tournoi qui a détecté pour la personne. Comment vous faites ? Oui, c'est l'intérêt de la consultation prénatale. La consultation prénatale, c'est dans la prévention. La prévention, c'est d'attendre tout le monde. Si on observe, on va examiner, et à la consultation, on voit la tension. La tension permettra de voir la tension. La tension est en train d'être dans la situation. On peut apparaître le poids de l'ancien virgale. On peut apparaître le poids du poids. On peut apparaître le poids du poids pour avoir le poids du poids. On peut apparaître le taille. Il n'y a pas de importance. Et le temps fait que nous devons apporter un élément de taille. Nous devons apporter un accouchement normal. Nous devons l'apporter à nos parents, à nos parents et à nos parents. Nous ne pouvons pas le faire pour les fèbres de tension. Nous avons apporté la fèbre du corps. Nous avons apporté pour les insuffisances renales. C'est ce qui nous permet de faire des compétences. Ce qui nous permet de suivre le travail. Nous devons avoir des enfants pour que nous devons le faire. Au moment où nous devons les compétences, nous devons les faire. Elle va le refaire. Elle va le refaire. Elle va l'appeler. Elle va l'appeler. C'est un groupe sanguin. Elle va l'appeler. Il n'y a pas de bénéfice. Elle va l'appeler. Elle va l'appeler. Elle va l'appeler. Elle va l'appeler. C'est important. La consultation prénatale Elle va le faire. Elle va faire. Elle va la la voir au coeur. Elle va les frappes, elle va les mâles. Elle va les frapperes. Elle va les frapperes. Elle va les frapperes. Elle va falloir, elle va passer au million d'alancé. Elle a été libre. Je vais vous montrer une analyse pour l'analyse. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. L'analyse va vous permettre de regarder les gens qui ont été prêts. Vous pouvez voir ce qu'on va faire pour les tests de l'hôpital. Vous pouvez le faire. Ce qu'on va faire pour les dépistages. C'est ce qui nous parle. La femme doit aussi se dépasser sur la tête de la Féborosida. C'est une chose que nous devons faire pour nous regarder. Maintenant, nous allons le faire. Nous sommes tous les gens qui font bien de mort. Il est en train de faire un petit peu de tétanos. Si tu l'as fait, si tu l'as fait, tu l'as fait. 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 Tu l'as fait. C'est le 5ème dose. Tu l'as fait. Si tu l'as, tu l'as fait. Tu n'as pas vu que tu l'as fait. Tu as fait. Il y a l'air d'aubeur pour que tu te laisses. Si tu l'as fait, tu ne peux pas de temps. Je suis sûr que tu ne m'as fait pas. Si tu l'as fait, tu ne l'as fait pas. Je ne sais pas si tu as le mal, mais si je ne sais pas si tu as le mal, tu n'es pas le mal. Tu as le mal à travailler dans la maison? Oui, je n'ai pas le mal. Et si je vous en prie, je t'ai regardé. Est-ce que vous allez arriver à un patient qui n'a pas pris une consultation? En tant que sage-femme ou gynécologue, comment avez-vous l'impression d'être en tant que sage-femme ou gynécologue? L'élément qui est plus important dans cette question, c'est qu'il n'y a pas de consultation et qu'il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord sur cette visite. Il n'y a pas d'accord sur cette visite, il n'y a pas d'accord sur cette visite. Et c'est ce que vous savez ici, c'est l'échographie. Il n'y a pas d'accord sur cette grossesse de 2 semaines ou une personne qui est dans la vie. D'accord. Maintenant, je veux savoir aussi que les femmes doivent faire 2 consultations dans les 9 mois. Ce n'est pas de 2 ? Oui. Les femmes doivent faire 4 consultations pré-natales. Parce qu'on ne parle pas d'une bonne période. Chaque 2 mois. Il y a une dure telle. Chaque 2 mois, ils doivent faire une visite jusqu'à la dernière. Maintenant, le ministère de la Santé, il veut qu'on est en phase de changer cela. Parce que ce qu'on veut, c'est que chaque mois, on le voit dans la structure de santé. Chaque mois, quand il est en phase de changer cela. La première consultation pré-natale, c'est la première visite. Si on le voit, on le confirme, comme je l'ai dit. C'est qu'il est effectivement humble. On l'examiner. 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 C'est le premier jour des dernières règles. C'est l'importance du capital car aujourd'hui nous pouvons déterminer l'âge et la grossesse. Nous savons que l'âge doit commencer par l'âge et l'âge. L'importance de l'échographie c'est qu'il confirme que l'âge doit être en place. L'âge doit être à l'âge. L'âge doit être à l'âge. L'âge doit être à l'âge. Elle est venu à l'échographie. Elle a été très positif pour l'âge. Elle a été réalisée dans la structure de santé. Elle a été réalisée pour l'échographie. Elle a été réalisée pour la médecine. Elle dit que c'est une fille qui a été en tant qu'hier. La femme a été réalisée pour apprendre à s'acoeuvre. Elle avait été réalisé pour connaître l'âge. C'est l'importance d'écographie. Il y a aussi les deux paramètres qui s'occuperont à l'intérieur. Il y a aussi des examens paracliniques et des bilans qui s'occuperont à l'intérieur. Il y a aussi la vaccination anti-tétanique. C'est ce que nous devons faire. Nous devons lui donner des moustiquaires imprégnés à longue durée. Ce moustiquaire permettra d'apprendre ce que nous devons faire. Nous pouvons savoir que les mandats peuvent les voir dans les femmes. C'est ce que nous devons faire. Comme nous le disons, il faut aller dans la structure de la santé. Aujourd'hui, la femme s'occupera d'aller dans l'hôpital. Il faut aller dans l'hôpital. Il faut aller dans l'hôpital. Que cinq enfants soient face de la sécurité. Il faut aller dans laσية de la santé. Il faut aller dans l'hôpital. Sur le temps, il y a un jeu à la santé. Il faut aller dans la santé et faire le coeur. Il faut aller à une structure de la santé. Il faut aller à la santé qui fasse la santé. Ce qui est la santé. Il faut aller vers l'hôpital. Il faut aller dans l'hôpital. Il faut aller connecter par la santé. Par exemple, les gens qui sont venus à l'éclaireur et qui sont venus à l'éclaireur et qui sont venus à l'éclaireur. Parce que la sage-femme a aussi des limites. Parce que la sage-femme peut jouer le rôle d'éclaireur. Parce que les gens qui sont venus à l'éclaire ont une fèbre, une tension, une diabète. Elle doit reférer à un gynécologue. La référence est une compétence transférée. Elle l'ouvre, l'éclaire, l'éclaire et l'éclaire au gynécologue. Elle s'occupe de l'éclaire. Elle s'occupe de l'éclaire. Elle s'occupe de retour à la sage-femme. Elle m'envoyait à l'éclaire de l'éclaire. C'est ce que nous avons travaillé. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'examen paraclinique? L'importance de l'examen paraclinique, c'est que le bilan de l'éclaire. Elle s'occupe de l'éclaire. C'est tout un paquet. C'est ce qu'on a fait pour l'éclaire. Pour l'éclaire, on va voir un groupe sanguin. On va voir un groupe sanguin. On va voir un groupe sanguin. On va voir un test de l'hémel. On va voir un test de l'hémel. On va voir une forme de fèbre et une drépanocytose. Il y a une forme de AS et une forme de SS. Tout le monde le regarde. On va voir un test de l'hémel. On a vu un test de l'hémel. On va voir un homme qui lui explique l'importance. Il y a un test de l'hémel. Il y a un test de l'hémel. On va demander aussi qu'il faut accepter qu'on le fait dans le bureau. En toute sécurité et en toute confidentialité. Comme je l'ai dit, il y a un test de l'hémel. On va voir un test de d'intérim. Il y a du test de l'hémel. L'hémel est présent, on va voir tous les résultats. Les résultats sont élevés. Donc les résultats sont élevés. Il y a tout à fait en Russie. Il y a également un test de syphilis. Il y a également un test de l'hémel. Il y a un test d'hémel positif. Il faut écrire un test qui a été réalisé dans le laboratoire. On va faire un test de confirmation. On va accompagner le résultat de son profil. Il faut le faire et le faire. Et il ne faut pas savoir qu'il faut le faire. Il ne faut pas comprendre ce qui s'était dit. Il faut les faire. Il faut qu'il faut le faire. Il faut qu'il soit en train de faire les fers. Mais il ne faut pas savoir si il faut le faire. Il y a des tests de l'hépatite et de la toxoplasmose et de l'agribaïol. Il y a des tests de l'hépatite et de la toxoplasmose et de l'agribaïol. Il y a des tests de l'hépatite et de l'agribaïol. Il y a des tests de l'hépatite et de l'agribaïol. Il y a une question très importante. Au Sénégal, il y a des tests de l'hépatite et de l'agribaïol. Une femme enceinte a une alimentation riche, équilibrée et variée. Il y a des tests de l'hépatite et de l'agribaïol. Il y a des tests de l'agribaïol. Il faut la prendre une treating des soins. Il faut épreuve avec l'agribaïol. Il faut les utiliser des alémas pour les manure. Il faut l'agribaïol. Il faut la démonstration de l'agribaïol. Il faut se charger, le faire de la chaîne. Il faut l'agribaïol. Je me souviens que le gagne a l'agribaïol et il faut l'agribaïol. C'est une collation. Elle permet de le grignoter. Oui, si elle est agréable, elle est agréable. Mais elle est très riche. Parce qu'elle ne peut pas être agréable comme une personne. Parce qu'elle ne peut pas être agréable. C'est ce qu'on appelle les petits mots de la grossesse. Donc l'importance est que si elle est agréable, elle fractionne le repas. Elle est agréable. Si elle est agréable, elle est agréable. Si elle est agréable, elle est agréable. Que conseillez-vous d'avoir une boulimie? Oui, nous avons une boulimie. Il faut juste rejoindre l'alimentation. Des fois, il n'y a peut-être une sensation de faim. Ce n'est pas l'importance de la collation. Mais tout ce n'est pas l'alimentation. Il faut toujours l'alimentation. Il faut qu'il est équilibré. Il faut qu'il y ait des fruits, des légumes. Tout ce n'est pas l'alimentation. Il faut que l'alimentation. Il faut que l'alimentation soit l'alimentation. Il faut que l'alimentation soit l'alimentation. Il faut que l'alimentation soit l'alimentation. Mais avant de me faire des fruits, je vais venir à la visite. Parce que le paludisme a une importance de la visite. Je me dis que c'est un moustiquaire de l'alimentation. Il s'agit d'un sancé pour qu'elle soit l'alimentation. Il faut que l'alimentation soit l'alimentation. Après ça, il n'y a pas de l'alimentation. Il n'y a pas d'un sancé pour qu'elle soit l'alimentation. On l'a envoyé à l'artiste dans le bureau. C'est impératif. On l'a envoyé à l'artiste dans le bureau. On l'a envoyé directement à l'artiste. On l'a envoyé à l'artiste. On l'a envoyé à l'artiste quatre fois. Il y a d'une intervalle d'un mois. A partir de la 4ème période? On l'a envoyé à l'artiste. 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 C'est un impératif. On l'a envoyé à l'artiste. Il y a une question de la question de la femme. On l'a envoyé à l'artiste. Il est possible de le faire à l'artiste. On l'a envoyé 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 à l'artiste. Il est possible de le faire à l'artiste. Il est possible de faire des enfants. On l'a envoyé à l'artiste. Il est possible de le faire à l'artiste. Il ne serait pas plus facile à l'artiste. Il ne serait pas normal. Il est possible d'être retard de croissance. Il peut même faire des malformations. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont à Ténési ou même des maladies de malformations. Cela est normalement qu'elle puisse la mettre en place. Elle peut le faire pour lui demander de lui donner la langue après que la fille soit à Ténési. Donc toutes les conséquences sont à Ténési. Ces des affaires peuvent être au niveau des femmes et au niveau des femmes et à la Sibiru. C'est pourquoi nous nous prions et respecter les mesures. Il y a une mesure d'accueillir à l'hôpital de la société sénégalaise. La société sénégalaise est la première fois qu'elle va aller à l'hôpital. Elle veut savoir qu'elle va aller à l'hôpital et qu'elle va aller à l'hôpital. C'est une question qui a une importance. Parce qu'il y a deux personnes. Il y a un moment de bonheur et qu'il faut le partager. Tout ce qu'il y a de l'hôpital, c'est l'importance. C'est un rôle d'accompagnateur, un rôle de parent. C'est un rôle d'accueillir à l'hôpital. C'est un rôle d'accueillir à l'hôpital. C'est un rôle d'accueillir. C'est un rôle d'accueillir à l'hôpital. 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 C'est ce qui s'est pris en charge. Il y a deux femmes qui ont commencé à travailler avec les gens. Il y a aussi un système de vaccination avec HPV. Nous allons parler du cancer du vaccin contre le cancer du col de virus disponible dans les structures de santé, dans les postes de santé, dans les centres de santé. Donc, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants de 9 à 14 ans, nous sommes des enfants qui sont des enfants, des enfants qui sont des enfants. Parce que les enfants, ils ont des enfants, parce qu'ils vont nous prévenir. Les enfants, ils n'ont pas le temps de nous養ir, ils puissent sauver leur enfant. Parce qu'il est venu de toi, parce qu'ils vont arrêter sa fille, Nous gâchons à faire la cour après avoir dit le cancer du col. Donc, nous soutenons tous son corps sur la structure de santé. Ils ont des enfants, des problèmes et des problèmes. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce que c'est ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est le carnet de santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Le carnet de santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Le carnet de santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Le carnet de santé de la mère, c'est que le carnet de santé de la mère ne peut pas la trouver. Les hommes ont laissé le carnet. Le carnet de santé de la mère, c'est le carnet. Il y a tout ce qui est, il y a tout ce qui est arrivé. Il y a tout ce qui est très important. Il y a tout ce qui est le carnet de santé. Leur de l'hôpital est un peu de faim. Leur de l'hôpital est un peu de faim. Le dépistage, le pétrole, le sang, l'alimentation, le gare, le pétrole, le pétrole. Leur de l'hôpital est un peu de faim. Il a une importance. Nous nous remercions beaucoup de fadbentou pour nous qui nous aident ici au poste de santé, en liberté d'eux, dans le district-centre. Les spectateurs de l'Hiral TV, comme vous le savez, ce qui vous a dit de l'Hiral santé, vous pouvez vous donner une bonne nouvelle, et une nouvelle nouvelle. Inch'Allah. Abonnez-vous !